L'église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours donne cette année à Wedemé Adja le top et le ton de son activité dénommée « Éclairer le monde », un événement annuel à travers lequel se dégage la notion du don de partage. Aujourd'hui, nous voulons partager ce que nous avons avec les autres et éclairer le monde. Nous croyons que le monde sera meilleur en droit quand nous aidons les autres. À de pareilles occasions, l'église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours a toujours touché des cœurs en faisant preuve de bonté. Au Bénin, c'est l'arrondissement de Wedemé Adja, terre natale du député d'Akwesosou, qui a été choisi cette année pour accueillir ce programme qui se veut un concept mondial. Rendre heureuses les personnes démunies étant son credo de ce mois de décembre, l'église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours s'est déplacée à Wedemé Adja avec cette importante cagnotte de vivre afin d'aider les âmes en détresse à passer d'agréables moments de fête de fin d'année. Un acte qui résulte de la diplomatie du parlementaire d'Akwesosou envers sa communauté. Je ne suis pas du tout membre de l'église, mais c'est une église qui m'a fait confiance, qui m'a connu, qui m'a fait confiance, qui me fait voyager, qui me fait participer à des conférences. C'est des gens avec qui j'ai sympathisé et qui, dans leurs habitudes annuelles, font vivre des gens qui sont en dessous des moyens pour fêter. Ils m'ont demandé de choisir dans le Bénin un village qu'ils vont découvrir et aider quelques centaines de gens à faire la fête. J'ai choisi mon village pour qu'ils viennent connaître aussi le village. Ils m'ont rendu beaucoup de services. Il faut quand même que je les remercie. Cette année, ils ont choisi de lancer cette activité au Bénin et grâce aux relations que notre aîné d'Akwesosou a avec les représentants, les dirigeants de cette église, ils ont décidé de faire le lancement sur le territoire de l'arrondissement de Ouéremé-Adias. Je vous prie de les ouvraisonner pour avoir choisi notre arrondissement. Par le biais de cette diplomatie agissante, D'Akwesosou vient de traduire dans la réalité sa vision du bien-être nourri pour tous les fils des filles de Ouéremé-Adias. A tour de rôle, les ayants droits venus des 15 villages de cet arrondissement ont été servis. Ce fut pour eux un moment de joie ponctué de prière à l'endroit de leur idole d'Akwesosou qui pour eux jouit d'une personnalité inaltérable. Les signes préambules des fêtes de fin d'année se pointent progressivement à l'horizon. A Wendeme Adja, les bénéficiaires de ce télan de cœur de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours peuvent déjà se frotter les mains car disposant de quoi vivre ces instants inoubliables.